Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est l'Hebdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5, avec toutes les images marquantes de la semaine, les bonnes nouvelles, les polémiques, les femmes et les hommes qui font la une. Le bombardement israélien à Rafa est-il un tournant dans le conflit qui oppose Israël au Hamas ? Pour la première fois depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahou a répondu à une longue interview à la télévision française. Non sans polémique, puisque plusieurs personnes ont manifesté devant TF1. Le colonel Michel Goya et le journaliste Guillaume Oda sont nos invités ce soir. Et puis un coup de gueule, celui de deux ténors du barreau, Franck Berton et Renaud Portejoie. Pourquoi ont-ils carrément déserté les assises d'Aix-en-Provence ? Pourquoi dénoncent-ils un procès de la honte ? Ils nous expliquent leur coup d'éclat dans un instant. Est-on vraiment prêt à accueillir les Jeux paralympiques ? On va recevoir un athlète en colère, il est non-voyant, il s'appelle Timothée Adolphe. Il en a plus qu'assez des chauffeurs de taxi qui refusent de le prendre avec son chien guide. Il porte plainte. Toute l'équipe est à mes côtés. Natacha, Victor, Emma, Mathieu, Louis. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Aurélie. Est-ce qu'il y a des vieux autour de cette table ? On va recevoir Antoine de Cônes après 20h. Il a 70 ans et il ne les fait pas d'ailleurs. On lui demandera son secret. Il sort un nouveau magazine qui s'appelle Vieux pour réfléchir et sourire du temps qui passe. Le prix concours Hervé Letellier sera aussi notre invité. Il rend hommage dans son dernier livre à un jeune résistant qui est mort à 20 ans en 1944. Et puis nous recevrons la révélation de la série Fiasco. L'actrice et chanteuse Leslie Medina. Pour la première fois depuis le 7 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accordé une longue interview à la télévision française. Il a été interrogé une demi-heure par Darius Rochebin pour TF1 et LCI. Quatre jours après le bombardement d'un camp de réfugiés à Rafa où 45 personnes ont été tuées dont des enfants. Il a comparé cette opération au débarquement en Normandie. Il y a énormément de bataillons des terroristes du Hamas à Rafa et les gens nous disent « laissez là-bas ». Mais vous savez ce qui va se passer ? Ils vont simplement reconquérir Gaza. Ils vont de nouveau soumettre les Palestiniens. Ils se serviront de Gaza comme d'une base pour continuer ces attaques. Nous ne faisons pas de bombardements non-ciblés à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes. Lorsqu'on va à Rafa, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. Bonsoir Guillaume Moda. Bonsoir Aurélie. Vous venez de passer trois semaines en Israël. Ça fait 18 ans que vous suivez le conflit israélo-palestinien. Vous avez été correspondant à Jérusalem de 2005 à 2009. Bonsoir colonel Michel Goya. Bonsoir Aurélie. Vous êtes ancien colonel des troupes de marines et historien militaire, auteur du blog « La voix de l'épée ». Et on entend dans cette interview Benjamin Netanyahou tenter d'expliquer sa stratégie militaire et les nombreux morts civiles. Il convoque l'histoire. Quelle impression ça vous laisse ? Je trouve que d'abord, il est dans son rôle. Benjamin Netanyahou, c'est le premier ministre d'un État qui est en guerre. Et j'ai envie de dire en guerre à mort contre le Hamas. Quand on voit l'ampleur de ce qu'a été le 7 octobre au sein de la population israélienne, il est le premier ministre de ce pays qui forme une unité totale à l'endroit de sa classe politique et du cabinet de guerre. Le deuxième point, c'est qu'il est en ce moment, et alors qu'il y a un retournement, il est conforté, confirmé dans les sondages. C'est-à-dire qu'il est face à ses opposants en meilleure position que Benny Gantz qui fait partie de ce cabinet de guerre, que Naftali Bennett qui est un ancien premier ministre, que Yair Lapid qui est un candidat d'opposition. Donc il est à la fois confirmé et conforté. Et donc du coup, il peut, je dirais, dérouler comme il l'a fait en politicien en étant le premier ministre d'un État en guerre contre le terrorisme et convoquer le terrorisme islamiste comme le combat qu'Israël mène en première ligne. – Et ça ne s'adresse pas qu'aux Israéliens, il s'adresse à nous. – Et donc ça lui permet de parler de Samuel Paty, ça lui permet de parler de Dominique Bernard du 13 novembre de Nice. Il est capable, parce qu'il fait de la politique, et il est dans un camp politique qui est très singulier, qui est une droite très dure, qui est le Likoud, de convoquer et d'impliquer avec lui l'ensemble de la communauté mondiale. Je dirais deux choses, ce qu'il oublie peut-être, c'est que tous les Palestiniens, un, ne sont pas des terroristes, et puis deux, on peut capitaliser sur l'émotion comme il le fait parce qu'il est fin tacticien et il est fin politicien, mais un vrai politicien, il a une vision qui doit dépasser à un moment donné cette émotion, et pour le moment, après huit mois de guerre, on ne voit pas d'horizon politique. – Il a cette phrase, il dit, si nous perdons, vous aussi, if we lose here, you lose here, c'est ce qu'il a déclaré, il ne se sent pas du tout fragilisé par les critiques des Occidentaux, comme s'il n'y avait même pas de ligne rouge. – Oui, alors moi ce qui me frappe dans cette interview, c'est qu'on aurait pu faire exactement le même il y a dix ans, ça aurait été mot pour mot exactement les mêmes réponses, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y a aucune perspective concrète de paix, – Il est inarrêtable ? – Pour l'instant, pour l'instant oui, c'est-à-dire que pour l'instant non, il n'y a pas suffisamment de pression autour de lui, même s'il y a une sorte de coalition qui se met en place, une coalition internationale, jouant sur les opinions publiques, activant les différentes cours internationales, la Cour internationale de justice, la CPI, etc., les différents gouvernements, mais au bout du compte, ça ne change pas grand-chose, voire rien à cette politique. Le seul qui pourrait éventuellement influer, ce sont les États-Unis. – C'est ça, qu'est-ce qui pourrait arrêter Benjamin Netanyahou ? On parle des États-Unis, mais c'est vrai que Joe Biden à un moment avait défini ce qui semblait être une ligne rouge, en parlant de Rafa, finalement il y a le bombardement qui a eu lieu à Rafa, tous les morts civils, et on n'a pas entendu ensuite Joe Biden dire « attention, vous avez dépassé les limites », on se dit qu'il n'y a plus aucune ligne rouge, alors qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ? Les élections présidentielles aux États-Unis peuvent peut-être ? – C'est ça qui est quand même extrêmement intéressant, c'est qu'en réalité, et c'est peut-être la première fois dans l'histoire d'une élection présidentielle américaine, que le conflit au Proche-Orient pourrait faire ou défaire cette élection, parce que Biden, qui a appliqué un peu ce qu'on appelle une diplomatie de l'étreinte, qui a vraiment affiché une solidarité massive et très claire envers Israël, déployant deux porte-avions en Méditerranée et appuyant véritablement ce pays dans son droit de répondre à l'attaque monstrueuse et ce massacre terroriste à grande échelle qui a été mené par le Hamas, mais il a été lui-même piégé en réalité par un Netanyahou qui va d'ailleurs être au Congrès dans les semaines qui arrivent, invité par le président de la Chambre et qui va pousser encore une fois son agenda. La réalité, c'est qu'il poursuivra sa guerre jusqu'à, encore une fois, que le Hamas soit vaincu. C'est ce qu'on me dit en Israël, il y a un devoir moral de vaincre le Hamas. Le problème, c'est que c'est une guerre asymétrique et que dans les guerres asymétriques, le vainqueur, c'est souvent celui qui n'est pas vaincu, le Hamas. – Joe Biden, dès le premier jour, a affirmé qu'il y avait un droit d'Israël à se défendre, mais chose tout à fait notable et qui n'était jamais arrivée avant, a précisé que ce n'était pas un droit inconditionnel et qu'il y avait des limites. C'est-à-dire que dès le début, il a senti le piège, sachant que le piège, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi le fait que Benyamin Netanyahou a besoin de prolonger cette intervention parce que sans cela, il fera face à la justice de son pays pour corruption ? – Ah mais c'est très clair, Natacha, c'est un homme qui est en train de jouer sa survie politique, Benjamin Netanyahou. D'abord, un, il va devoir affronter tôt ou tard une commission d'enquête et elle va être très dure à son endroit parce que la faillite sécuritaire israélienne, elle est monumentale. Par ailleurs, vous le précisiez, il a trois enquêtes pour corruption qui pourraient lui valoir jusqu'à 16 ans de prison accumulée. Donc il a tout intérêt, lui, à perpétuer cette guerre qui serait perpétuelle et à aller jusqu'au bout dans sa volonté de vaincre le Hamas. Le sera-t-il pour le moment, après huit mois, les objectifs ne sont pas atteints, le Hamas n'est pas vaincu, les otages ne sont pas libérés. – Il y a ce qu'il voit aussi, les manifestations en soutien aux Palestiniens qui se multiplient dans plusieurs capitales. Il y a même désormais un visuel qui a été généré par une intelligence artificielle « All eyes on Rafa », le monde regarde ce qu'il se passe à Rafa qui a été partagé, en tout cas à ce jour, une cinquantaine de millions de fois sur Instagram. L'armée israélienne a dû se justifier après le bombardement de Rafa. Écoutez bien ce qu'elle reconnaît et ce qu'elle ne reconnaît pas. – Nos munitions seules n'ont pas pu déclencher un incendie de cette ampleur, c'est ce que vient de dire Daniel Agary, le porte-parole de l'armée israélienne. On va vérifier. D'abord, colonel, de quelles munitions parle-t-on ? – Alors il parle, pour être très précis, il parle de munitions des GBU-39, ce sont des bombes extrêmement précises, des bombes planantes. Il dit que ce n'est pas très puissant, mais ça fait quand même 16 kg d'explosifs, c'est plus qu'un obus de 155 mm, par exemple, d'artillerie. – C'est de fabrication américaine ? – C'est américain, mais de toute façon, quasi-totalité de toutes les munitions, au moins de toutes les bombes qui sont larguées sur Gaza, sont américaines. Il faut être clair là-dessus. Dans ce qu'il dit, oui, c'est une imprécise, que ça ait pu provoquer une explosion secondaire, oui, effectivement, mais je veux dire, à la limite, ce n'est même pas là le problème. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il frappe de cette fin, pourquoi il fonctionne de cette façon. C'est d'autant plus qu'il y a un kilomètre de là, vous avez une unité israélienne, vous avez quatre brigades israéliennes dans le secteur. Donc, si c'est vraiment important, si vous voulez faire vraiment attention à la population, vous envoyez, vous soyez là, allez prendre des risques et allez voir ce qui se passe. – Là, vous discutez de la stratégie, mais quand même, on essaye de savoir, sur ce point précis, ce qui a vraiment eu lieu ou pas. Est-ce que c'était vraiment une zone humanitaire ? – Non, c'est à côté, mais comment dire, alors on peut toujours accuser le Hamas, je ne veux pas défendre le Hamas, mais dans une zone aussi densément peuplée, où se place le Hamas, où quoi que fasse le Hamas, il y a forcément la population à côté. Donc, le minimum à faire de la part d'Israélien, c'est de prendre un certain nombre de précautions. Il faut toujours imaginer, à la place de la population palestinienne, imaginons que ce soit une population israélienne, et que tout Gaza soit occupé par le Hamas, mais que les gens soient des Israéliens. Est-ce que l'armée israélienne se comporterait de la même façon ? Je ne suis pas sûr du tout, je pense qu'elle prendrait infiniment plus de précautions. Mais là, on est dans une stratégie qui est une pure stratégie de chiffres, en réalité. D'ailleurs, vous reprenez l'interview de Netanyahou, le seul bilan qu'il présente, c'est qu'on a tué 14 000 terroristes. Ils font du chiffre, c'est tout. L'occupation, qu'est-ce qu'on fait de Gaza, l'administration, la gestion de la population, tout ça, à la limite même les otages, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est tuer le maximum de combattants du Hamas. C'est pour ça, et tout en prenant le moins de risque. Et même si c'est tuer des populations civiles. Et au bout du compte, même en prenant des précautions, quand vous lancez des dizaines de milliers de bombes sur une zone qui est densément peuplée, quelles que soient les précautions prises, statistiquement, vous aboutissez forcément à des catastrophes. C'est quand même intéressant de voir qu'Israël essaye de se justifier. Il y a une image satellite qui a été diffusée, qui montrerait la présence de tubes de lance-roquette à quelques dizaines de mètres de la zone frappée. Le Monde a mené sa contre-enquête. Des vidéos montrent la présence de sept bouteilles de gaz qui peuvent avoir peut-être déclenché cet incendie. Deux d'entre elles, éventrées, sont vraiment au cœur de la zone d'explosion, entourées de boîtes de conserve, de casseroles et d'ustensiles de cuisine. Il n'est pas question d'un dépôt de munitions. Il y a plusieurs observations. D'abord, il est vrai que dans son répertoire tactique, c'est extrêmement cynique, mais le Hamas utilise aussi des infrastructures civiles. Donc il cache aussi ces sites de lancement de roquettes dans certains hôpitaux, des mosquées, des jardins d'enfants, comme ça a été démontré. C'est extrêmement cynique, mais ça fait partie du répertoire tactique, je dirais, du Hamas au combat en ce moment contre l'armée israélienne. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucun journaliste qui a le droit d'accéder à cette zone en tant que journaliste indépendant. La presse internationale n'y est pas admise. Moi, j'aimerais bien pouvoir aller mener ma contre-enquête, pouvoir aller dire s'il y avait un réservoir de fuel, ou si c'était un site de lancement de missiles, ou quoi que ce soit d'autre qui a provoqué un tel incendie. Et le troisième point, cette semaine, j'ai rencontré à Paris un expert de la chose militaire extrêmement pointu, un Israélien qui écrit depuis la guerre 1982 à Beyrouth, au Liban, sur la chose militaire et sur les guerres que mène Israël. Et bon, alors évidemment, il y a le côté patriotique, parce qu'il est israélien, donc on y va avec un peu de prudence, mais en même temps, il a une finesse et une acuité dont il serait un peu dommage de se passer. Donc lui, il expliquait déjà qu'en réalité, ce qui était présumé, c'était que ou c'était un site qui abritait des armes et ou un réservoir de fuel, mais il disait que dans le contexte actuel, si j'avais été dans la chaîne de commandement, lui-même ayant été ancien militaire, comme le sont tous les Israéliens, je n'aurais pas pris cette décision d'autoriser un tel tir. Pourquoi ? Certes, c'était un peu à l'écart d'une zone humanitaire ou de réfugiés, et la Banque de Gaza, le sud en ce moment, c'est une zone qui est surpeuplée, et lorsqu'on voit des tentes, des tentes en toile, à l'intérieur desquelles s'abritaient des enfants, des femmes, des viards, des innocents, et donc qui risquent leur vie mécaniquement, dès lors qu'un fragment va un peu trop loin ou trop près, vous avez le choix de prendre une décision de frapper ou non, elle a été prise, lui m'a dit, je ne l'aurais pas prise. On en a aussi appris plus cette semaine sur l'ennemi public numéro 1, Yahya Asinoir, le chef du Hamas, et le cerveau de l'attaque du 7 octobre. Les Israéliens ont retrouvé dans les cases du Hamas des documents qui permettent de mieux cerner sa personnalité. Est-ce qu'on peut dire, Victor, qu'il se comporte comme un gourou ? En tout cas, le Monde raconte qu'il a l'habitude d'embrasser souvent de force, et en public, ses combattants quittent à leur faire des clés de bras pour y arriver. Ça fait aussi écho à une autre scène que décrivait aussi le Monde en 2021, où on le voit embrasser avec vigueur des proches de combattants du Hamas disparus. Là, le petit-fils d'un ingénieur mort dans un bombardement, où il prend la main de l'enfant pour le mettre sur la mitraillette. Est-ce qu'il a construit un culte des martyrs et de sa personnalité ? Yahya Asinoir, c'est un homme dont la réputation d'extrême brutalité est connue de tous dans la bande de Gaza. C'est un homme qui a passé plus d'une vingtaine d'années dans les geôles israéliennes, qui est d'une intelligence assez incroyableissime. Il parle l'hébreu comme vous et moi parlons le français. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement. Il a décidé d'apprendre l'hébreu pour comprendre la psychologie israélienne. La psyché, les faiblesses, les divisions de son ennemi, contre lequel il monte en réalité depuis de très nombreuses années, l'opération du 7 octobre, par un jeu du prix, d'intelligence et de connaissances intimes de son ennemi, finalement, qui est M. Netanyahou, dont je rappelle qu'il l'a fait libérer en 2011 contre Gilad Chalit. Gilad Chalit avait été enlevé en 2006. En 2011, ce soldat franco-israélien a été libéré au terme d'un échange avec plus de 1027 Palestiniens de mémoire. Et M. Netanyahou était à l'époque le Premier ministre. Il ne s'est pas opposé à la libération de ce cadre extrêmement dangereux et dont tout le monde en israélien avait sous-estimé l'importance de cet homme, au moins. Cet homme avait été emprisonné pour avoir tué des Palestiniens. Il a commencé sa carrière en tant que très très jeune, à 18 ans. Il faisait la police des mœurs dans Gaza, avant même la création officielle du Hamas. Et il a assassiné les traîtres, ce qu'il appelle les collaborateurs. Et ça, à l'âge de 25 ans, il est accusé de 12 assassinats, mais de Palestiniens. Ce qui a fait qu'effectivement, du point de vue israélien, on dit, bon, finalement, il n'y a pas de tué d'israéliens. Donc, ce n'est pas très grave, c'est moins grave, en tout cas, si on le libère. Mais ceci dit, oui, bien sûr, c'est quand même une personnalité assez psychopathique. Il y a une guerre contre l'homosexualité. Toujours dans le monde, il y a cette lettre qu'il a écrite à un des commandants, Marmoud Ishtioui, où il lui écrit, « Crois-moi, tu ne diras la vérité que lorsque du ciment commencera à couler dans ta bouche, l'homme sera finalement exécuté de trois balles dans la poitrine en février 2016. Mais c'est quand même Sinoir qui va l'interroger. » Oui. « C'est lui qui fait le boulot et qui torture aussi ? » Probablement, oui, il a quelques pulsions en sadique. Mais après, il y a cet individu, mais il y a aussi le contexte. Je veux dire, le Hamas, c'est une secte. Ça ressemble par le comportement quand même beaucoup à la secte des assassins au XIIIe siècle. C'est le Hamas et le djihad islamique qui ont introduit les attaques suicides dans le monde sunnite, arabe sunnite. Ces gens-là ont conditionné des centaines d'individus pour aller se faire exploser au milieu de gens. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un contexte psychologique très particulier. Et dans ce cadre-là, oui, Sinoir est dans une position extrême. C'est lui qui, lorsqu'il a pris la tête de Hamas à Gaza en 2017, c'est lui qui a organisé par exemple les marches, ce qu'on appelait les marches du retour. Donc il a envoyé des foules sur la barrière de sécurité, sachant très bien que ça allait déclencher des incidents et qu'il y aurait des morts, mais il les a envoyées sciemment. Donc oui, ce qu'il faut retenir surtout de ce portrait, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de négociation, de paix, de quoi que ce soit avec lui. Ça se terminera dans le sang, forcément. C'est lui qui encore tire les ficelles. C'est lui qui est en lien pour ce qu'on appelle les pourparlers, etc. avec le Qatar. Ce qui est unique dans l'histoire du Hamas, c'est effectivement, le colonel Goya le rappelait, en 2017, lorsqu'il prend le pouvoir, il devient le commandant suprême à la fois de l'aile politique et de l'aile militaire du Hamas à Gaza. Donc il devient véritablement l'homme qui prend absolument toutes les décisions. C'est peut-être un élément d'explication qui fait que tout ça prend beaucoup de temps autour du règlement ou non d'un accord qui verrait la libération des otages, mais c'est aussi maintenant, parce qu'il est dans une guerre, encore une fois, lui aussi à mort, impliquant son mouvement et sachant parfaitement que le 7 octobre allait entraîner une riposte d'une brutalité sans précédent de l'armée israélienne et dans le répertoire, encore une fois, tactique et d'un extrême cynisme du Hamas, le fait de mettre en danger ses propres populations s'est inclus dans l'équation. C'est pour ça qu'en effet, je ne sais pas dans quelle mesure cette guerre trouvera une conclusion heureuse ou non, mais on va vers quelque chose de peut-être plus en plus désastreux. Vous posiez la question en entrée, Aurélie, est-ce que c'est un tournant, Rafa ? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement ça suscite une émotion parfaitement légitime quand on voit des gens mourir de la manière la plus effroyable qu'ils soient sous détente alors qu'ils s'y habilitaient et qu'on voit que du coup, on va vers la reconnaissance de l'État de Palestine en Europe même par l'Espagne, l'Irlande, etc. et que la cause palestinienne prend de l'éclat et que par ailleurs, Israël devient de plus en plus l'État paria. On voit bien qu'on est dans une lutte qui est à mort, qui devra de toute façon se conclure par une image de victoire, laquelle, ou le scalp de Yari Yassi Noir par Benjamin Netanyahou, mais encore après 8 mois, encore une fois, cette guerre n'a pas produit de résultats tangibles, elle n'a pas atteint ses objectifs, ou alors un retrait unilatéral d'Israël, de la bande de Gaza, qui peut-être aboutira à cette résolution et à la libération des otages, mais quoi qu'il en soit, il faudra dans cette guerre à mort un vainqueur. Guillaume Oda, on a très peu d'images de Gaza qui nous arrivent. On en a quelques-unes grâce à des Instagrammeurs comme Mohamed et Omar. On va voir leur vidéo à l'écran des jeunes qui filment leur quotidien à Gaza, façon de dire que la vie continue, on les voit notamment chez le barbier. Et puis en même temps, on aperçoit quand même les camps de fortune à travers ces vidéos qu'ils nous envoient. Est-ce que vous savez, vous, à quoi ressemble le quotidien des Gazaouis aujourd'hui ? Écoutez-moi, ce que je peux vous dire, vraiment à titre d'exemple, qui est emprunté de ma propre expérience personnelle, Eva, en 2014, j'ai couvert la guerre de Gaza depuis Gaza. Je peux vous dire que les nuits de bombardement avec des M16 qui survolent en rase-motte l'immeuble dans lequel vous vous trouvez avec les vitres qui tremblent, franchement, ça fait flipper, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et quand le lendemain, vous allez sur le terrain et que vous découvrez dans les décombres des femmes, des enfants, des rigoles de sang à tous les étages des immeubles détruits, avec aussi, au fond, parfois un combattant du Hamas qui remballe son matériel, sa doucette, pour prendre du vocabulaire militaire, très honnêtement, vous vivez quelque chose d'assez effroyable. Ça, c'est le premier point. Mais ça n'est rien, véritablement, en comparaison, moi, ce que j'ai vécu il y a dix ans, de ce que vivent aujourd'hui l'intégralité des habitants de la bande de Gaza qui, je le rappelle, ne sont pas tous des terroristes, n'ont pas le droit de parler parce que le Hamas est une férule autoritaire qui interdit toute parole libre. Mais est-ce qu'ils peuvent bouger librement ? Est-ce que le Hamas, parfois, ne leur impose pas de rester à tel endroit ? Le Hamas, de toute façon, il est à tous les étages de la fusée à Gaza. C'est une énorme bureaucratie. C'est le premier employeur, de toute façon, jusqu'au 7 octobre à Gaza. C'est une organisation militaire extrêmement sophistiquée. Et on l'a vu dans quel point avec le 7 octobre. Après, moi, je trouve qu'Eva, ces images, elles ont de la valeur parce qu'en fait, on est dans une guerre de récits aussi. Une bataille propagandaire au sens propager des images. Le problème, c'est qu'on se contente de Daniel Harari, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, et d'un jeune homme qui filme son propre quotidien. Il n'y a pas des gens comme vous, comme vous ou comme moi, pour aller de manière indépendante, vérifier par le menu. Et ce qui est très important, raconter des histoires. Parce qu'il y a une différence entre voir ces images, on les voit en fait. On voit tout ce qui émerge de la bande de Gaza, ces destructions. Mais qui nous raconte les histoires d'hommes et de femmes qui méritaient, comme nous autour de ce plateau, d'élever leurs enfants correctement, d'aller à l'université et de mener une vie tout à fait correcte en dehors de bombardements ? Personne ne nous le raconte. Et il y a aussi cette dimension qu'il faut prendre en compte. Donc oui, elles sont importantes, ces images. Il faut les prendre avec précaution. Tout ça, évidemment, alimente aussi une instrumentalisation qui peut être faite par le Hamas de ces images. Et moi, je dirais aussi, peut-être pour conclure, que c'est pour ça qu'on est dans une position maximaliste. Du côté du Hamas, on voit parfaitement les universités aux États-Unis, on voit Sciences Po à Paris, on voit en fait les opinions occidentales qui se soulèvent. On se dit, mais pourquoi conclure en fait un cessez-le-feu maintenant alors qu'en réalité, le piège fonctionne à merveille, le piège de l'image ? Donc moi, je pense qu'il faut continuer à avoir ces images, mais il faut toujours avoir en tête qu'encore une fois, la presse internationale n'a pas le droit d'accéder à cette bande de Gaza et ça doit nous questionner. Ce conflit, en tout cas, continue encore d'électriser le débat politique en France. On l'a vu encore à l'Assemblée nationale. On en parle dans le « Si je ne m'abuse » de Natacha Pologne. On va même commencer avec une image qui dit beaucoup, le cordon de sécurité devant la tour TF1 avant la diffusion de l'interview de Benjamin Netanyahou. Oui, regardez, la tour de TF1 sous très haute protection de la Bravem et face à des manifestants qui manifestent donc contre cette interview. La France insoumise a d'ailleurs accusé cette interview d'être une apologie du génocide. On a interrogé la semaine dernière David Pujadas qui avait interviewé Vladimir Poutine, le colonel Kadhafi, mais donc là, les journalistes ne sont plus journalistes, ils sont censés être juges. Le pays se fracture chaque jour un peu plus sans qu'on sache qui pourra arrêter la mécanique infernale. Et à l'Assemblée nationale, cette semaine, il faut bien avouer que ça a été un festival. Mardi, lors des questions au gouvernement, le député insoumis Sébastien Delogu brandit un drapeau palestinien. Aussitôt réunion du bureau de l'Assemblée qui met en avant l'article 9 et l'article 70 du règlement de la dite Assemblée. Donc interdiction de brandir des objets ou des graphiques ou quoi que ce soit lors des questions au gouvernement, ça ne doit être que orale. Et interdiction de provoquer des troubles ou scènes tumultueuses. Donc, sanctions maximales, 15 jours d'exclusion et privation de 2 mois d'indemnité parlementaire. Alors, on a vu Sébastien Delogu réagir par cette danse. Je rappelle donc que nous parlons du massacre de Rafa. Et c'est à ce moment-là que ça dérape. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps, dans la salle des 4 colonnes, l'insoumis David Guiraud, celui qui, vous savez, depuis la Tunisie, imputait à Israël les massacres de Sabra et Chatila, donc, parle à des journalistes. Et là, Meyé Rabib, député apparenté LR des Français de l'étranger. Alors, lui, c'est celui qui a oublié que dans sa circonscription, il y a la Grèce, il y a Chypre, il y a l'Italie, il y a la Turquie et il y a même les territoires palestiniens. Il a oublié également qu'il n'est pas député à la Knesset. Bon, il arrive et il interrompt l'interview. Écoutez ce que ça donne. Comment vous leur donnez la parole ? Comment vous leur donnez la parole ? À qui tu parles ? On n'a pas élevé les cochons ensemble. Alors, respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du... Quelle apologie du génocide, monsieur le Président ? Quelle apologie du génocide ? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Si vous avez une justice dans le pays, vous serez poursuivis en justice, monsieur le Président. Ne me touchez pas, hein. Je ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Voilà. Aussitôt après, Meyer Habib explique que traiter un juif de cochon est une insulte antisémite. Et la polémique monte et monte. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Il y a eu aussi un autre événement à l'Assemblée, la projection du film d'Emeric Caron. Oui. Alors, une compilation d'images recueillies auprès de Gazaouis, de journalistes palestiniens ou étrangers, certaines même diffusées par l'armée israélienne, puisque, vous le disiez, à l'instant, c'est très compliqué d'avoir des images, de les vérifier. Et évidemment, il s'agissait de faire pendant à la diffusion des images du 7 octobre qui avaient été organisées par un député Renaissance. Mais là où ils étaient à peu près une centaine pour voir l'horreur des crimes du Hamas le 7 octobre, il n'était qu'une quinzaine de députés pour regarder le calvaire des Gazaouis. Alors, Alexis Corbière, qui est pourtant membre des Insoumis, donc du parti d'Emeric Caron, n'est pas venu, mais lui, il s'en est expliqué, et regardez, il s'en est expliqué de façon assez forte. – Est-ce que vous allez voir à l'Assemblée le film qui va être diffusé, le film proposé par Emeric Caron, votre collègue ? – Je pense que c'est un film à voir. Moi, à titre personnel, j'ai trois enfants, je supporte mal de voir des images d'horreur. – Vous ne direz pas. – Je vous dis, alors, pardon, je suis mieux en le disant, mais je comprends que ça existe, il faut le montrer, mais moi, sur tous ces réseaux, pardon, je le dis avec une forme d'émotion, ça mourifie. – On comprend l'émotion et on comprend la sincérité, tous n'avaient pas les mêmes raisons de ne pas y aller. Alors d'autres, comme le député modem Richard Ramos, y sont allés pour montrer, dit-il, que toutes les souffrances comptent, parce que Richard Ramos, lui, il est président du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine. Et la semaine dernière, il y a eu également une polémique, parce que lui, il a demandé à ce que son groupe d'études soit transformé en groupe d'amitié, vous allez voir, c'est subtil. C'est parce qu'il y a un groupe d'amitié France-Israël et qu'il voudrait monter des actions communes et que pour ça, il faut que justement, les deux soient à égalité. Eh bien, refus du bureau de l'Assemblée nationale, au motif, selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, que la Palestine n'est pas un État. Alors je rappelle qu'il y a un groupe d'amitié France-Québec à l'Assemblée nationale. Voilà. Messieurs, quel regard vous portez tous les deux sur cette fracturation en deux camps, sur ces gens qui, dans la classe politique, instrumentalisent un côté, l'autre ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je dirais deux choses. Bon, d'abord, je suis assez, en tant que journaliste, choqué par le fait qu'on manifeste devant, en fait, un organisme de presse qui va poser des questions à un des protagonistes, en effet, qui est sous la requête par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Mais jusqu'à preuve du contraire, une interview n'est pas, comme vous le disiez, un jugement, on pose des questions. Et en plus, je trouve que Darussi Rochbin ne s'est pas bouché le nez en posant des questions. Il y a été avec de véritables arguments et il a révélé l'homme qu'est Benjamin Netanyahou dans son spectre politique. Après, le deuxième point, c'est que je trouve, et en vous écoutant, Natacha, que les espaces de discussion loyale ont complètement disparu en France. Moi, je reviens de Jérusalem, j'étais à la fois en Palestine, en Cisjordanie occupée, mais également en Israël. Et j'ai pu discuter avec des Palestiniens et des Israéliens, très honnêtement, en posant des questions qui fâchent avec les uns et avec les autres. Et je n'ai pas trouvé en face de moi autant de vociférations, de férocité. C'est ce que nous disent plusieurs chercheurs, en effet, que le débat est plus facile au Proche-Orient qu'ici. Moi, je n'ai pas été faire, après la grammaire de la Résistance, je n'ai pas été voir les fous, si vous préférez, des deux côtés. J'ai essayé d'aller chercher un peu les espaces de nuance, en tout cas d'intelligence, mais je constate qu'on est quand même à mille lieux là-bas de ce qui se joue en ce moment en France que vous avez parfaitement décrit. Oui, je suis complètement d'accord avec Guillaume. Le débat n'est pas à la hauteur des drames, en fait. Le débat est d'une pauvreté complètement affligeant, en réalité. Ça mérite un peu plus de profondeur, un peu plus de nuance, un peu plus de réflexion, tout simplement, plutôt que de jouer sur l'outrance et l'émotion. Souvent, d'ailleurs, des fins purement politiques, politiciennes. Donc, ce n'est pas à la hauteur. Oui, on est à l'approche des Européennes. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron a passé un coup de téléphone mercredi à Mahmoud Abbas. Il lui a demandé de mettre en œuvre des réformes indispensables avant éventuellement que la France reconnaisse l'État de Palestine. La veille, le président avait affirmé qu'il fallait attendre le moment utile. Est-ce que ce ne serait pas le moment utile ? Enfin, pour moi, comment dire, reconnaître l'État palestinien actuellement, ça ne serait pas, comment dire, une action en faveur des Palestiniens. Ce serait, en réalité, c'est vécu comme ça comme une sanction contre Israël, tout simplement. la question que je pose, c'est lire la question palestinienne, c'était le même, le problème était le même il y a un an. Pourquoi ne pas avoir reconnu l'État palestinien à ce moment-là ? Et puis, effectivement, après, sur le fond, oui, quel État palestinien ? Effectivement, peut-être commençons par avoir quelque chose d'un interlocuteur qui soit un peu plus crédible, un peu plus représentatif, un peu plus légitime, et puis on en reparlera. Guillaume Oda, Aurélie le disait, vous revenez d'Israël. Est-ce que la volonté du procureur de la Cour pénale internationale de voir émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou a eu des répercussions sur l'opinion publique ? Oui, très clairement. Il s'est passé, la base qui s'est passée juste après le 7 octobre, c'est qu'il y a une unité qui se construit et en effet, une unité sur laquelle a capitalisé Benjamin Netanyahou puisqu'en fait, il opère un retour en grâce dans les sondages. Encore une fois, en décembre dernier, il était donné battu contre ses principaux opposants et puis aujourd'hui, c'est la personnalité préférée des Israéliens dans la conduite de la guerre actuellement. Alors, encore une fois, la politique en Israël, c'est quand même un sport de combat. Elle va vite reprendre ses droits. Benny Gantz a menace de faire éclater cette coalition d'ici au 8 ou au 9 juin prochain. On verra en quelles circonstances ça se produit mais c'est quand même quelqu'un qui, pardonnez-moi l'expression, a aussi chaud aux fesses politiquement à Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Guillaume Oda, on va bientôt pouvoir vous lire. Ce sera à la rentrée votre livre sur le 7 octobre aux éditions du Cherche-Midi. Je suis bien renseigné. Absolument. Michel Goyard, on peut vous lire l'embrassement comment comprendre les enjeux de la guerre Israël à masse et publié chez Perrin Robert Laffont et puis il y a toujours votre excellent blog La Voix de l'Épée. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Comment se fait-il que des avocats aient déserté une cour d'assises que les prévenus refusent de prendre place dans le box ? Nous vous parlons bien d'un procès qui a lieu en ce moment sans accuser ni avocat, celui de la vendetta de Bastia Porretta. Deux ténors du barreau dénoncent un procès de la honte. Maître Franck Berton et Maître Renaud Portejoie sont les invités de Célèbdo. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Célèbdo. Merci. Bonsoir. Je vous laisse prendre place messieurs. Pourquoi dénoncez-vous un procès de la honte ? On va essayer de comprendre d'abord de quoi on parle. Une grosse affaire avec un procès qui a longuement été préparé. De quelle affaire s'agit-il, Louis Amart ? D'une affaire de vengeance, d'une guerre de clans, mais d'abord d'un baiser, littéralement, un baiser de la mort. La scène se déroule le 5 décembre 2017 à l'aéroport de Bastia. Cathy Chatelain, une surveillante pénitentiaire, embrasse deux hommes. Elle les connaît, donc en apparence, rien d'anormal. Sauf que ce geste anodin serait en fait un signal. Un signal pour désigner ces deux hommes à leur tueur. Quelques instants plus tard, un bain de sang. C'est une scène de cauchemar qu'ont vécu ce midi des dizaines de voyageurs à l'aéroport de Porêt. À vers 11h30, des coups de feu éclatent. Entre les taxis et le parking, un homme s'effondre, mort. À ses côtés, un autre est grièvement blessé, pris en charge par les secours. Il est toujours en réanimation à l'hôpital de Bastia. Et cet homme succombera quelques jours plus tard à ses blessures. On pourrait s'arrêter là. Cette affaire serait déjà hors normes. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi, je vous le disais, une histoire de vengeance personnelle. Les victimes étaient deux figures majeures du grand banditisme corse. L'une d'elles était surnommée Tony le Boucher, ce qui situe bien la réputation du personnage. Et ces deux hommes, accrochez-vous, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, sont suspectés d'avoir participé il y a une quinzaine d'années au meurtre de plusieurs membres du gang de la Brise de Mer. Et ce sont leurs fils qui sont aujourd'hui accusés d'avoir fomenté une vengeance assassine. C'est le clan des orphelins. Sous très bonne escorte, les deux principaux accusés arrivent au tribunal d'Aix-en-Provence. Richard et Christophe Guadzelli, fils d'un des piliers du gang Bastia de la Brise de Mer, sont accusés d'avoir voulu venger le meurtre de leur père. Christophe, le plus jeune des deux frères, aurait abattu en plein jour deux autres mafieux corse. Six ans plus tard, la vendetta du clan des orphelins débouche sur un procès fleuve. C'est accusé devant les assises. Le procès s'est ouvert le 6 mai dernier aux assises d'Aix-en-Provence. Mais 15 jours plus tard, les avocats de la Défense, vous entre autres, ont déposé une demande de renvoi aussitôt rejetée. Alors vous avez pris vos affaires, vous avez quitté définitivement l'audience et demandé à vos clients de vous récuser. Maître Franck Berton, vous défendez Christophe Guadzelli qui est suspecté d'être le tireur de l'aéroport, celui qui a abattu les deux victimes. Et maître Renaud Portojoie, vous êtes l'avocat de Cathy Lamaton qui est accusé d'avoir permis aux tueurs d'identifier les cibles via ce baiser de la mort dont vous parliez tout à l'heure Louis. Pourquoi qualifiez-vous ce procès de procès de la honte ? Écoutez, ce rendez-vous judiciaire, les accusés, mais aussi les partis civils, l'attendent depuis 7 ans. Il y a eu 7 ans d'instruction. Ce dossier, vous venez de l'indiquer, est un dossier pharaonique dans lequel, finalement, les accusés ne se sont jamais expliqués. On fait vœu de silence, ce qui est leur droit. Ils attendaient ce procès avec beaucoup d'impatience et il avait bien démarré ce procès puisque la personnalité avait commencé à être évoquée. Et Christophe Guadzelli, que je défends, mais aussi son frère Richard, et puis d'autres, au moment de la personnalité, s'étaient exprimés. et longuement, en expliquant, notamment, quel était le parcours de ces familles et peut-être, ça pouvait déboucher vers une prise de conscience, des propos, une participation réelle et active au débat judiciaire. Et puis, il y a eu ce drame, à un moment donné, vous le savez, de cette évasion alors que nous étions à 3 jours et demi, 4 jours. Donc, l'évasion sanglante au péage d'Incarville, on parle de Mohamed Amram, qui est l'homme le plus recherché de France en ce moment. Deux agents pénitentiaires avaient été tués et puis, s'en était suivi, un blocage des prisons. Voilà, il y a eu un blocage des prisons. Bien évidemment, on a tous été solidaires de ce drame. On a compris parfaitement qu'il n'y avait plus d'extraction, que les surveillants pénitentiaires rentraient en période de grève et il y a eu une suspension de ce procès pendant 4 à 5 jours qui était, j'ai envie de dire, légitime pour tout un chacun jusqu'au moment où finalement, au moment de la reprise, le président nous a indiqué « Écoutez, le programme est modifié, jusque-là, pas de difficulté, sauf que cette modification entraînera que les policiers qui doivent témoigner à ce procès, les services enquêteurs, viendront s'exprimer dans 3 semaines. » Ce qui est quand même quelque chose de complètement fou. Ça veut dire qu'on entendrait les témoins, etc. et puis, 3 semaines plus tard, les enquêteurs... On entendrait les policiers. Alors, pour quelqu'un qui n'y connaît rien à l'instance pénale, et à la cour d'assises, on dit « Quelle est la difficulté ? » La difficulté, c'est le principe de l'oralité des débats. D'abord, précisons... Pourquoi c'est important d'entendre les enquêteurs au début du procès ? Parce que les enquêteurs, c'est eux qui vont raconter aux jurés qui ont été tirés au sort les résultats de leur enquête, ce qu'ils ont pu constater ou finalement recueillir comme éléments de preuve. Ces éléments de preuve sont discutés avec les témoins. Mais je vais prendre un exemple très simple. Le lendemain de ce calendrier modifié, il y avait quelqu'un qui devait venir en lui disant « On m'a volé ma voiture. » Très bien. « Monsieur, bonjour, vous avez volé votre voiture, mais quel est l'intérêt que ce témoin vienne à l'audience de la cour d'assises sauf à ce qu'on puisse expliquer aux jurés que cette voiture aurait peut-être servi à la tuerie de l'aéroport, que c'est telle personne qui aurait été au volant, que l'autre personne était passagère ? » Toutes ces questions-là, on ne peut pas les poser parce qu'elles n'ont pas été mises dans le débat judiciaire préalablement. Je finis. Pourquoi les policiers ne peuvent pas venir avant le 11 juin ? C'était la question que vous alliez poser à Maître Portojoin. Il peut répondre ? Bien sûr. Bien sûr. Pardon, je m'en porte. Quelle est la raison ? La raison, elle est délirante. C'est-à-dire qu'on parle d'un procès historique, sensible, attendu depuis 6-7 ans par les uns et les autres, les partis civils, les accusés, et on nous dit que le procès est à ce point chamboulé parce que les enquêteurs qui étaient prévus pendant la période de grève de l'administration pénitentiaire sont en réalité partis en vacances. À cause des Jeux olympiques ? À cause des Jeux olympiques qui font que les enquêteurs sont invités à prendre leurs vacances de façon anticipée. Pour les raisons que tu as expliquées, ça change fondamentalement la donne du procès et c'est un peu scandaleux de s'entendre dire que nous serions à la disposition de la justice, que les jurés sont à la disposition de la justice mais que les enquêteurs, eux, peuvent fixer leurs vacances et maintenir leurs vacances avec les conséquences que... Vous demandez l'annulation des vacances ? Non, mais attendez, il est bien normal que dans un procès de cette acabie avec ces enjeux judiciaires, avec le fait aussi que ce procès soit scruté, il est attendu, il est suivi par les médias, il est historique. Il est normal que les enquêteurs puissent renoncer à une semaine de vacances pour déférer à la convocation de la Cour d'Assise. Bon, ça n'a pas eu lieu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous étiez tellement en colère que vous avez quitté le procès. Non, mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Racontez-le, alors. On ne part pas, ça n'est pas un caprice, il faut bien faire comprendre aux uns et aux autres. Si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que vous n'êtes plus au procès en ce moment. Oui, les accuser non plus. C'est vrai, les accuser non plus. Alors, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est une salle vide, c'est une salle d'audience qui est vide, c'est-à-dire que c'est un délire. Vous vous êtes fait récuser par vos clients ? On s'est fait récuser concrètement et pour être très clair. Lorsque nous avons été confrontés à ce changement de programme qui dénature le procès, encore une fois, qui ne nous permet pas d'exercer normalement nos droits, aux accusés d'exercer leurs droits, qu'il faut se mettre à la place des jurés. Les jurés ne connaissent pas le dossier, c'est-à-dire que les jurés, ils arrivent à un procès d'assise, ils découvrent, c'est l'oralité des débats, tout ce qui se passe au fur et à mesure. Et les enquêteurs qui avaient vocation à présenter le cadre général du procès, la criminalité insulaire, l'histoire de la brise de mer, tout ce qui peut permettre de comprendre ce passage à l'acte, les jurés ne comprennent rien. – Je voudrais bien qu'on explique ce que vous avez fait, ce qu'on appelle un coup de force, c'est-à-dire qu'à un moment, vous vous faites récuser. Oui, mais alors, on peut ne pas être d'accord sur l'appellation, mais au moins raconter ce qui s'est passé. – Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on nous a expliqué qu'on ne modifierait pas le calendrier d'audience et qu'en été, les enquêteurs viendraient à partir du 11 ou du 12 juin, on a demandé une réunion avec le président, avec le parquet général, une réunion informelle en disant écoutez, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour que les principes généraux du procès pénal puissent être respectés, les droits de la défense respectés. On s'est opposé, une fin de non-recevoir. Donc alors que nous n'étions pas dans une logique véritablement de guérilla comme on peut parfois l'entendre, pas du tout. Et face à ce blocage et à ce mur, il y avait deux solutions. Soit nous étions des avocats à Libye et on restait à attendre le 11 ou le 12 juin sans pouvoir poser de questions pendant trois semaines ou soit on faisait valoir véritablement auprès de nos clients une difficulté. Nos clients nous ont dit écoutez, nous on ne participe pas à finalement cette parodie de justice et on ne veut pas que vous y participiez. Et c'est comme ça que nous avons été récusés. Pendant une suspension d'audience, vous partez ? Parce que pourquoi c'est important de partir à ce moment-là sinon le président de la cour d'assises il peut vous commettre d'office ? Il peut nous commettre d'office et finalement on devrait y assister. On serait tenu de rester. On serait tenu de rester. Rester pour faire quoi ? Ça n'a pas de sens. Il faut bien comprendre une chose. C'est un crève-cœur de partir, de quitter une salle d'audience. C'est dans l'enceinte criminelle que nous pouvons faire valoir nos droits, que nous pouvons défendre nos clients. C'est un crève-cœur de laisser cette salle vide. Et ça n'est pas une démarche malicieuse. Il n'y a aucun intérêt judiciaire à partir. Tu le rappelais justement, les clients attendent ce procès depuis 6 ans. Il faut bien comprendre qu'un détenu provisoire, quelle que soit la peine qui sera prononcée plus tard, il a besoin de savoir, il a besoin de se projeter sur une fin de peine aussi lointaine soit-elle. La détention provisoire elle est insupportable pour les accusés. De demander un renvoi qui aurait pu être prononcé dans 12 mois, peut-être 18 mois, je n'en sais rien, c'était un crève-cœur aussi. – Vous avez quel recours aujourd'hui ? Le procès va quand même avoir lieu. – On n'a aucun recours, le procès a lieu. Le procès a lieu. – Le procès a lieu. – Et nous, on ne peut pas travailler. – C'est-à-dire que vos clients peut-être seront condamnés en leur absence ? – Ils seront condamnés. – Ils vont être condamnés. Pourquoi ? Parce que la justice doit avancer. Dans le programme du président, ça se termine le 4 juillet. Donc ça doit se terminer le 4 juillet. Et puis il y a d'autres considérations. Dites-moi, un procès comme ça, ça coûte cher. Donc le renvoyer, ça coûte beaucoup d'argent, c'est compliqué. Donc la justice, ça doit avancer. Finalement, peu importe, peu importe comment elle avance. Et c'est ça qui est, c'est un énorme gâchis. C'est un gâchis incroyable. – Derrière, il y a une question politique sur les moyens de la justice et sur, du coup, les conséquences que ça peut avoir sur les justiciables en général. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? – Non. Alors, je n'en sais rien. Je ne connais pas les motivations de la Cour qui a décidé de maintenir ce procès envers et contre tout. J'espère, j'ose espérer que les considérations financières n'ont pas eu vocation à maintenir cette décision. Soyons très clairs, les considérations financières s'inclinent systématiquement devant les principes cardinaux de la procédure pénale. Ce n'est jamais l'argent qui dicte une décision de justice. Et heureusement. J'aimerais juste dire une chose, peut-être, pour être transparent et clair. La demande de renvoi qui a été formulée, elle est légitime. Tout le monde est d'accord. Le refus du renvoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Cour, elle veut maintenir ce procès malgré tout. Elle considère que l'exercice des droits de la défense, on s'en moque. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Dans une période où on se pose la question de la place du juré dans les enceintes criminelles, elle dit quoi en réalité ? Elle dit simplement que les jurés, ils ne comprendront rien au procès. Ils n'ont pas les clés de lecture, ils n'ont pas les considérations générales pour comprendre les enjeux, l'histoire, le procès. On s'en moque. Mais c'est très grave ce que vous dites. C'est du mépris à l'égard des jurés. Je le dis comme je le pense. Est-ce que vous regrettez que le garde des Sceaux ne se soit toujours pas exprimé sur ce sujet ? Parce que j'ai l'impression que vous en faites même une question politique. C'est une question de vision de la justice. Il faut dire que nous ne sommes pas les seuls à intituler ça le procès de la honte. Les instances représentatives des avocats, la conférence des bâtonniers, le CNB, l'ordre de Paris, l'ordre de Lille auquel j'appartiens, tous les syndicats d'avocats s'élèvent contre cette décision qui est une décision finalement, certes de la Cour, mais d'un homme qui est le président qui décide en vertu de son seul pouvoir de faire un calendrier de la sorte et de continuer le procès. Justement, Franck Berton, vous l'avez dit, le CNB, c'est le Conseil national des barreaux qui a publié cette semaine un communiqué qui regrette que les droits de la défense soient sacrifiés. C'est son mot. Pourtant, il faut aussi dire que votre front, qui était très uni à l'origine, est en train de se fracturer puisque l'un des accusés, Jacques Mariani, est revenu dans le box avec ses avocats. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous leur dites ce sont des renégats ou pour reprendre votre terme des avocats à Libye ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Non mais nous, le choix de la défense ou d'un accusé, c'est son choix, il lui est personnel. Mais vous regrettez qu'il soit revenu ? Si Jacques Mariani a envie d'aller à l'audience seul, ce n'est pas à moi ni d'avoir un avis positif ou négatif là-dessus, il fait ce qu'il veut. L'avocat qui décide de l'assister dans un procès auquel nous, nous avons décidé de ne pas participer, il fait ce qu'il veut. C'est aussi la liberté d'accueillir. Mais votre action a la moins de force dans la mesure où vous n'êtes plus une. Non, on n'est pas. Écoutez, nous étions, je pense, 22 confrères de manière globale et générale. 22 moins 3 maintenant. Oui, voilà, que nous en ayons deux ou trois qui décident pour des raisons qui leur sont personnelles. On n'a pas à critiquer ça ou à approuver, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. Et c'est pas que je me débine en disant ça, c'est leur choix, c'est le choix de l'avocat, le choix d'accueillir. Si Mariani pense qu'il peut participer à ce procès parce qu'il y tirera un avantage ou quelque chose... Il dit, je ne peux pas me permettre de me passer de ça. Oui, que bien lui fasse, on verra le résultat. Est-ce qu'un fait comme ça peut ensuite provoquer un pourvoi en cassation et donc une annulation de toute façon de la décision ? Est-ce que de toute façon ça ne sera pas décidé après ? Concrètement, nous sommes en première instance. Donc la voie de recours, c'est l'appel. C'est l'appel ensuite. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que le président de la Cour d'Assise, lorsqu'il a fait état des difficultés et de la demande de renvoi, nous a dit, mais nous sommes en première instance de toute façon. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Certains n'y a rien à voir et puis au pire, vous ferez appel. C'est-à-dire qu'on prive les accusés d'un degré de juridiction. Une toute dernière question, parce que le temps presse. Si vous aviez le garde des Sceaux, oui, j'ai remarqué, mais en même temps, c'est ce qu'on aime aussi. Si vous aviez le garde des Sceaux en face de vous, là aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Ça serait compliqué parce que le garde des Sceaux, il était avocat dans ce dossier. Donc on ne peut rien lui dire parce qu'il est tenu à son obligation de réserve. Donc c'était pour ça qu'il ne réagit pas. Il faudrait peut-être demander au Premier ministre éventuellement qu'il prenne le relais. Parce que, là, écoutez, la profession d'avocat, mais aussi beaucoup de magistrats, il faut le dire, il y a des magistrats qui ne comprennent pas cet entêtement à vouloir aller jusqu'au bout. Alors que la salle est vide, c'est quand même assez incroyable. Et ce n'est pas dilatoire de notre part. C'est que oui, on veut que les principes soient respectés. Ce n'est quand même pas demander grand-chose. À travers ce procès, c'est l'image de la justice qui est écornée. Je le dis comme je le pense. Rappelez-vous qu'on juge un pays sur sa justice et que l'image de la justice est importante dans un procès historique de cet acabit. C'est essentiel. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Maître Renaud Portejoie, Maître Franck Berton. Vous restez avec nous. Je vais rejoindre notre invité de la fin, un des meilleurs sprinters non voyants au monde qui a même été sacré vice-champion paralympique à Tokyo et qui est très remonté à trois mois des Jeux paralympiques. Bonsoir, Timothée Adolphe. Bienvenue dans ces l'hebdo. Je vous salue ainsi que votre chien Thor, votre chien guide. Vous êtes très remonté parce qu'en fait, vous en avez assez des chauffeurs de taxi qui refusent de vous prendre avec votre chien guide qui est juste à côté de vous. En plus, ça entrave votre préparation physique pour les Jeux paralympiques. Ça vous est arrivé récemment qu'on refuse de vous prendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, j'étais justement en pleine remise avec Thor. Donc ça change un petit peu l'emploi du temps. Ça décale les horaires d'entraînement. Donc à la fin de la séance de travail avec l'éducateur de Thor, Joël, j'ai réservé une course à l'avance justement en précisant que j'étais non voyant et accompagné d'un chien guide pour éviter que le chauffeur soit surpris de se trouver face à une personne en situation de handicap et un chien guide. J'ai absolument aucune obligation de le faire puisque normalement, un chien guide n'a pas à être refusé. En fait, c'est même pas une question que le chauffeur prend ou pas les chiens. C'est n'importe quel chauffeur est censé accepter un chien d'assistance, quel qu'il soit, que ce soit un chien guide, un handichien, un chien du silence ou autre. Et donc, je l'avais fait en avance parce que souvent, de dernière minute, j'ai pas mal d'annulations. Ça m'est arrivé d'en avoir jusqu'à huit consécutives. Je voulais quand même... C'est-à-dire, quand vous dites des annulations de dernière minute, c'est que quand le chauffeur arrive et qu'il vous voit avec votre chien, il préfère annuler la course, c'est ça ? Alors, des fois, ils annulent, ils prennent même pas la peine de venir jusqu'au domicile. Ils voient le commentaire que j'ai mis, comme quoi j'ai un chien guide et donc, ils annulent directement, même s'ils sont à deux minutes du domicile. Donc... Et là, ça s'est passé en dernière minute. Le chauffeur vous a vu ? En fait, moi, j'avais réservé la course un peu avant 14h50 pour une course à 15h20. Le chauffeur est arrivé à 15h16. J'ai reçu un message m'indiquant que le chauffeur était sur place. Donc, j'équipe le chien, je prends mon sac, je descends et une fois arrivé en bas, en fait, il y a un véhicule qui est garé de l'autre côté de la rue qui redémarre et qui part. Je me dis que c'est un peu étrange parce que c'est un peu l'emplacement sur lequel souvent les taxis se garent quand ils viennent me chercher et j'ai beau faire des signes, la voiture ne ralentit pas, ne s'arrête pas, ne revient pas. Je me dis bon, je lui accorde le bénéfice du doute et je décide du coup de le contacter directement, le chauffeur, par le biais de l'application. Il me met sur messagerie et dans la foulée, il annule la course. Donc là, j'ai vite compris ce qui s'était passé. Et là ensuite, vous dites en fait j'en ai marre, c'est la fois de trop parce qu'il y a eu tellement d'autres fois avant. Vous vous dites j'en ai marre et vous portez plainte contre qui ? Contre le chauffeur ou contre la compagnie de taxi ? Non, c'est contre le chauffeur. La compagnie en elle-même, la direction, a de bonnes intentions puisqu'ils veulent se porter et proposer une flotte pour les Jeux paralympiques. J'ai encore eu des échanges avec eux et ils me proposent de faire partie d'un groupe de travail pour que les choses s'améliorent. Mais quand même, ils ne l'ont toujours pas fait ? C'est-à-dire que les Jeux paralympiques approchent et cette flotte particulière, ils ne l'ont pas mise en place. Est-ce que là, ils n'essaient pas de réagir ainsi pour bien se faire voir ? Ça sera déterminé. Maintenant, je suis quelqu'un d'assez optimiste, j'ai envie de dire. Donc, je n'ai pas envie d'incriminer ceux qui ont à la base de bonnes intentions ou en tout cas, même si c'est pour masquer, là, il y a une volonté de faire avancer les choses. Donc, on va leur accorder en tout cas le bénéfice du doute. Mais, on ne peut pas accabler tout le monde. Je veux dire, il y a aussi des chauffeurs avec qui ça se passe très bien, qui font très bien leur travail. Et voilà. Mais là, on parle des chiens d'assistance comme j'ai pu échanger, par exemple, avec Pauline Desrouledes qui est en tennis-fauteuil et qui, elle, a de nombreux problèmes parce qu'on lui refuse de prendre son fauteuil. Donc, c'est vraiment un problème d'accessibilité dans sa globalité, que ce soit les chiens d'assistance, les fauteuils, etc. Et je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps dans sa globalité et pas être juste sur un truc nombriliste où on va se dire « Ah, moi, c'est les chiens guides, ah, moi, c'est mon fauteuil ». Et je pense que si on veut faire bouger les choses, il faut que tout le monde s'unisse, qu'on se mette tous autour de la table et qu'on trouve une solution qui soit durable une bonne fois pour toutes. Oui, parce que là, on est à trois mois des Jeux paralympiques et vous n'avez pas l'impression qu'on est particulièrement prêt à rendre accessible certains endroits aux personnes qui sont handicapées ou malvoyantes. On connaît en fait déjà les difficultés qu'il y a dans les transports parisiens. Ce n'est pas nouveau. On sait qu'il y aura des difficultés pendant les Jeux. Ça a été annoncé que le réseau n'était pas spécialement prêt. Maintenant, oui, il reste du boulot en termes d'accessibilité et c'est un peu inquiétant ce genre d'incident à trois mois des Jeux. Donc, il reste trois mois. On nous a souvent parlé que les Jeux seraient un accélérateur de particules qui auraient un avant et un après. Il reste peu de temps mais il reste encore du temps pour essayer de faire bouger les choses. Et peut-être que votre propos, votre parole, si elle est entendue, elle peut aussi faire bouger les choses. On va vous suivre. Vous avez déjà de nombreux fans mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vous découvrir aux Jeux paralympiques. Vous étiez champion, vice-champion paralympique du 100 mètres au JO de Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous courez ? C'est-à-dire qu'on a des images qui nous montrent mais c'est-à-dire que vous avez un guide. Vous travaillez en binôme. Tout à fait. Du fait de mon handicap, je travaille en binôme. Il y a plusieurs guides qui sont à l'entraînement. Il n'y en a pas qu'un, évidemment. Déjà, du fait que je sois sur 100 et 400 mètres, souvent un athlète est sur 100 et 200 ou 200 et 400. Moi, le 200 dans ma catégorie de handicap a été supprimé depuis 2018. c'est pour ça que je me retrouve à faire un petit peu le grand écart sur les épreuves de sprint. Et ça vous réussit ? On essaye en tout cas. Vous avez juste une cordelette de 10 centimètres qui vous lie à votre guide ? Tout à fait. Et avec ça, en fait, on doit communiquer par le mouvement du bras et essayer d'être le plus synchronisé possible. C'est-à-dire même foulé, même mouvement de bras dans le même temps. Vu que c'est du sprint, c'est dans des laps de temps très courts. Donc, il faut vraiment qu'on soit parfaitement synchronisé. Et là, vous êtes en super forme. Vous avez fait la meilleure performance mondiale sur 400 mètres et le temps, 50 secondes, 95, c'est ça ? 94. 94, c'est ça. 94, pardon ? Ça sent l'or, là, non ? Alors, avec ce chrono, je ne sais pas s'il y aura l'or au jeu. Mais en tout cas, ça monte bien en puissance et on espère bien faire descendre le chrono encore. On n'est que fin mai. Donc, fin mai, même début juin. Donc, il reste du temps pour faire descendre le chrono. Mais en tout cas, oui, ça monte bien en puissance et on est assez optimiste pour aller chercher cette médaille d'or. Encore une question que je n'ai pas posée et qui est importante, c'est pour revenir à votre histoire du début. Vous avez un lien particulier à votre chance. C'est-à-dire qu'il fait partie presque de vous-même, ce chien guide. Sans lui, vous ne pouvez pas vraiment vivre, ni vous déplacer où vous voulez. Quel lien vous avez avec lui ? C'est un lien très fort, si je peux vivre quand même. Heureusement, parce qu'il y a beaucoup... Oui, j'exagère un peu. Non, non, bien sûr, il y a beaucoup de déficients visuels qui n'ont pas de chien guide et c'est un choix. Donc, eux aussi, on peut tout à fait vivre. C'est aussi une volonté personnelle dans sa façon de se déplacer en termes d'autonomie. Il y en a qui vont préférer la canne blanche, d'autres le chien guide. Les deux ont ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, forcément, on n'a pas du tout la même relation avec une canne blanche et avec un chien. Je ne vous fais pas un dessin. Donc oui, c'est une relation très forte parce que c'est quasiment du 24 sur 24. Donc voilà. C'est qui pour vous ? Comment vous pourriez nous décrire le lien que vous avez ? Au-delà, j'aurais tendance à vous dire que c'est mes yeux mais ça ferait très bateau. C'est un ami, c'est plein de choses. En fait, forcément, on dit souvent que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Oui, c'est une relation très très forte qui se lie et il y a une grosse complicité qui se crée d'autant plus avec Thor. Ça fait très peu de temps qu'on est ensemble mais il y a déjà un lien assez fort qui se noue. Il est beau. Merci. Vous aussi d'ailleurs. Il peut vous accompagner sur le stade et dans les enceintes sportives votre chien ? Alors oui, il peut. Il a le droit puisque les chiens guides et les chiens d'assistance n'ont juste pas le droit au lieu de préparation d'alimentation et d'application de soins. Donc style cuisine de restaurant ou bloc opératoire. Donc dans une enceinte sportive, il a totalement sa place et il n'a absolument pas le droit d'être refusé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Timothée Adolphe. Ça vous inspire un commentaire M. Franck Berton ? Je trouve ça honteux la situation du traitement du handicap finalement. Rien ne s'améliore franchement, réellement. Mais vous avez raison de déposer plate monsieur. Il faut faire bouger les lignes. Il faut essayer de faire changer les choses et c'est très compliqué quand même. Et puis votre chien c'est votre compagnon de route finalement. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Timothée Adolphe. Merci à Tord aussi d'être venu nous voir dans ces hebdos. En ce moment, vous vous entraînez sous la pluie. Justement, on va parler de la météo dans le vu part de Mathieu Béliard. Rebonsoir Mathieu. La pluie a largement occupé les chaînes de télé cette semaine. Vous l'avez remarqué. Alors d'abord, les explications. Un système dépressionnaire sur les îles britanniques qui est couplé avec une coude froide en altitude. Vous savez, c'est des masses d'air qui ne se mélangent pas et qui génèrent de l'instabilité. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. De l'eau, encore et toujours de l'eau. De l'eau, vous l'avez constaté. Qui est-ce qu'on envoie dans ces cas-là en reportage dans les rédactions ? Les nuages et la grisaille sont là. Tara Lagoutte et Robin Kahn. Tara Lagoutte, évidemment. Et cette pluie, figurez-vous que ça agace les gens. Vous savez, les gens des micro-trottoirs. Ce n'est pas terrible. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de printemps. J'ai froid, même parfois un peu pour tout vous dire. On va leur changer le dicton. Mais fais ce qui te plaît, non. Il y en a certains qui le prennent avec le sourire, pas ceux pour lesquels le boulot est impacté directement. Cette période, voilà, ici, on devrait vendre ce combi short. Sur la cote, on arrive presque à moins 40, moins 50. Un chemisier comme cela, ce n'est pas du tout le cas. De nombreuses livraisons ont été retardées. On a une finition qui va arriver 3-4 semaines après. Dans mon métier, il y aura des conséquences sur votre pouvoir d'achat. Je vous annonce que la baguette va augmenter un peu. Encore ? Alors, dans un souci d'équilibre éditorial, on va quand même rappeler que certains sont contents. C'est la musique d'une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Ici, averses, orages et autres déluges sont un cadeau du ciel. Est-ce qu'il s'en suit, c'est un sujet sur les parapluies ? Images sépia, histoire du parapluie, fabrication du pépin. On en voit de toutes les teintes, mais pas autant qu'à Roland-Garros. Des parapluies plein les gradins, des grands, des colorés et de drôles de dédicaces en plateau. On peut féliciter Météo France que les radars de Météo France ont une précision cette année absolument diabolique. Petit coucou à Météo France. Mais Porte d'Auteuil, même la météo, ça se discute comme une balle en fond de cours. La pluie suspendue. La pluie qui est de retour. La pluie, très surpris, Hugo Gaston. Et nous aussi parce qu'évidemment, elle neige. On ne voit rien. Mais c'était plus évident tout à l'heure au niveau de la pluie. C'est l'avantage de la pluie. Le débat, ça ne mange pas de pain. Même les journalistes prennent partie. Jusqu'au rigolo du bandeau, vous savez, j'ai cru mal lire au début et pourtant si, il y a bien écrit « On n'en pleut plus ». « On n'en pleut plus ». « Ras-le-bol du mauvais temps ». « Ras-le-bol de la pluie à quand le soleil ? » Jusqu'à Apolline de Malherbe. Coup de gueule de la semaine. Il est à peine 7h du matin sur RMC. « Apolline de Malherbe. » Il est 7h11 et il ne fait pas beau. Ce qui est très dur, c'est qu'effectivement, on n'a pas vu le soleil. Ce temps, ce temps pourri. Vous en avez marre de la pluie ? Nous aussi, on n'a pas le moral. Quand on se retrouve le matin, c'est « Ah, j'en peux plus de ce temps ». Les équipes du « Vu par », Etienne, t'as remercié chaleureusement BFM TV. Un gros quart d'heure, regardez, de chaîne Info, en parca, chapeau, parapluie à la main. Olivier Truchot qui tiendra ce parapluie pendant 10 bonnes minutes. Il y a une crampe après. Avant de passer la main, du coup, peut-être à cause d'une crampe à Alain Marshall. Je rappelle qu'il ne pleut pas une goutte dans le studio. On se dit forcément qu'à l'arrivée du chroniqueur Police Justice, Dominique Rizet, on va forcément changer de sujet. C'est un motard, Dominique. Il n'en peut plus de cette pluie qui tombe. Je suis venu pousser un coup de gueule et je parle au nom de tous les motards qui, tous les matins, vous la portent de leur garage, ils disent « C'est pas vrai, ça continue. » Maître Berthold, vous le connaissiez comme ça, Dominique Rizet ? Mathieu, vous savez pourquoi il faut plaindre les gens petits ? Parce qu'ils sont les derniers à savoir quand il pleut. Il n'y en a pas autour de cette table. Alors, le soleil reviendra quand ? Le soleil reviendra. Alors, fin de week-end ? Fin de week-end, début de semaine. Moi, je ne veux pas m'engager. Je ne veux pas m'engager, moi. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, donc je ne veux pas m'engager. Merci pour toutes ces infos. Avec grand plaisir. Merci Mathieu. Merci Maître Franck Berton d'avoir été notre invité. Dans un instant, on se retrouve dans Célèbre de la suite avec Antoine Decaune, le prix Goncourt Hervé Letellier et puis la révélation de la série Kiasco Leslie Medina. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.